Musique Parlons de son pays d'évité. Le vrai problème, c'est le taux de change de l'euro. Et personne n'en a parlé. C'est un sujet, évidemment, dans un pays où la compétition fait quoi ? C'est de dissoudre la zone euro, comme l'a dit Joseph Stiglitz. Attendez, le prix Nobel d'économie... C'est l'euro qui nous plombe. Absolument. Et l'euro nous plombe depuis maintenant 7 à 8 ans. Il faut savoir que l'euro est la cause essentielle de nos malheurs économiques depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons eu la croissance la plus faible. L'Allemagne se sent bien ? Oui, parce que l'Allemagne a une économie qui peut accepter un taux de change à 1,40 et 1,45. Ou 1,37. Pas la France. Pas la France. Et nous ne sommes pas l'Allemagne. Donc, la réalité, c'est ça. J'ai des amis qui disent qu'on peut être cocu et communiste. La réalité est assez simple. C'est que, dans le fond, un retour au Front français va se produire de toute façon. Et ce n'est pas parce que le Front national dit que c'est souhaitable qu'il faut le condamner. C'est complètement idiot. La réalité, si vous voulez, c'est que l'euro ne marche pas, ne peut pas fonctionner, ne marchera jamais. C'est une machine qui a été bâtie contre toutes les lois monétaires. Et donc, il va falloir retourner un jour ou l'autre aux monnaies nationales. Et le fait que le Front national l'ait dit avant les autres, eh bien, écoutez, c'est simplement... Ils ont eu une idée avant les autres. Et ce n'est pas pour ça qu'elle est fausse. Charles Gave, lorsque vous l'aidiez, de toute façon, un jour nous serons au Front. Est-ce que vous avez un calendrier en tête de ce scénario ? Avant de vous dire ça, je voudrais simplement expliquer pourquoi l'euro ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner pour une raison très simple. C'est que vous avez des productivités différentes entre les différents États. et qu'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement. Donc, automatiquement, aujourd'hui, le coût du travail est de 25% plus élevé en Italie qu'en Allemagne. Et le coût du capital est le même, si ce n'est plus bas en Allemagne qu'en Italie. Donc, tous les investissements ont lieu en Allemagne. La croissance italienne vient à zéro. Nous ne sommes pas en face d'un problème de la dette. Il n'y a pas de problème de la dette. Nous sommes en face d'un problème de l'absence de compétitivité d'un certain nombre d'États. Et cette absence de compétitivité empêche la croissance dans ces États, empêche la rentrée fiscale. Les rentrées fiscales et empêchant les rentrées fiscales, ça crée de la dette. Et donc, ça vous crée un problème de la dette. La dette, c'est la fin du processus. Le début du processus, c'est l'absence de compétitivité due à l'euro. Et ça n'est pas réglable. Il n'y a pas de solution en conservant l'euro. Il n'y a pas de solution en conservant l'euro et le niveau de taux de change actuel. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire, à part la Lituanie ou je ne sais quel tout petit pays, qui ait pu faire une réforme supply-side, pour parler brutalement, suffisamment importante pour qu'on puisse régler les problèmes à long terme. Le Canada a réglé ce problème, la Suède a réglé ce problème, l'Australie l'a fait, la Suède, je l'ai déjà dit, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou l'Angleterre. Mais ça s'est toujours accompagné d'une dévaluation de 23%. D'une dévaluation de 25%. Donc si vous voulez, c'est complètement exclu. Alors je voudrais dire aussi un truc, c'est quand j'ai dit... Terminé, terminé et puis réactif. Je voudrais dire un truc, c'est quand l'euro a été créé, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », qui est paré en 2002, j'en ai vendu 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il était bien. Ah ben alors oui. Et j'avais simplement dit dans ce livre, l'euro va amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Et nous y sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...